On va aborder maintenant le Gabon. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir a remporté 74 des 143 sièges mis en jeu dès le premier tour de l'éislative au Gabon, marqué par un faible taux de participation selon des résultats provisoires communiqués par le Centre gabonais des élections. Deux indépendants, un candidat a similé la majorité. Quatre candidats de l'opposition ont été élus au premier tour le 6 octobre dernier. Selon ces résultats publiés samedi dans la presse nationale, le taux de participation nationale est relativement faible, avait déclaré le porte-parole de la présidence Igé Nguoni dimanche en conférence de presse. Est-ce que ça étonne, Yannès Akoli, de voir le parti de Ali Bongo remporter la majorité absolue dès le premier tour ? On l'a dit il y a une semaine sur ce plateau que pour une élection que l'opposition a boycottée, c'est évident que le camp d'en face qui a mis tous les moyens en mouvement pour pouvoir participer à ces élections-là puisse remporter la majorité des sièges. Mais toutefois, je pense que quand même, aussi bien le pouvoir et l'opposition, il faut qu'on arrive à trouver des voies et moyens pour pouvoir s'entendre sur le minimum pour faire vivre la démocratie. Parce que ce n'est pas quand même bien, quand on parle de ces élections qui expriment la démocratie à la base, que l'opposition ne puisse pas participer à ces élections. Vous savez, c'est une expression démocratique ? Le boycott, c'est une expression démocratique ? Vous savez le... Pour pouvoir bien contester, pour pouvoir contester après, c'est ça l'expression ? Non, vous savez la politique de la... La seule manière d'exprimer en démocratie, de s'exprimer pour peser sur les choses, c'est de gagner les élections. C'est c'est par à ça que... Mais vas-y, va gagner. Mais le boycott, je ne vais pas faire face. Moi, je dis... Quand le mécanisme de boycott, je pense que... Non, ce que la témérité et l'endurance de Nana Koufado prouve de... L'acteur président, c'est Nana Koufado, non ? Pour que, en Afrique, nous pouvons être en durant, patient, mais déterminés à changer les choses démocratiquement. La démocratie, c'est une œuvre de tous les jours. On ne peut pas bâtir Rome à nos... Rome n'est pas bâti à nos seuls jours. Et nous aussi, nous ne pouvons pas bâtir notre démocratie. Que des gens ont pris des siècles pour bâtir ? Parce que c'est des changements de génération, changements de mentalité, changements de méthode. Et donc, ça prend du temps. Mais nous n'avons pas le sens de la semence. Nous voulons que tout soit fait et ikanoun, sur le champ. Et que nous puissions récolter tout sur le champ. En même temps, on ne veut pas prendre le temps de faire la chose et de bien faire. De transformer les choses. Mais on veut décritter les choses. Ça ne manchera pas. Et au Ghana, Nana Koufado a été triché à plusieurs reprises. On l'a triché. Elle a été volée. Il a montré les preuves comme ça. Mais il a dit, il ne veut pas que le pays soit basculé dans la violence. Il faut que les gens soient au courant de la fraude. Et que, prochainement, qu'on puisse bien faire. Et peu à peu, il est venu au pouvoir ou pas. C'est tout le contraire du Gabon. Parce qu'au Gabon, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Puisqu'ils ont hérité le pouvoir du père. Ali Bongo, justement, a dit qu'il a hérité le pouvoir de son père. Et donc, il n'est pas prêt à le céder. Ali Bongo a fait perdre. Ali Bongo n'a pas dit ça. Ali Bongo, peut-être que son comportement peut refletir cela. Mais il ne peut pas dire ça. Il a exprimé à travers son comportement. Mais ça ne doit pas... À travers son désir et son... Oui, David, ça ne doit pas décourager les Gabonais à oeuvrer. La dernière présidentielle au Gabon a démontré suffisant parce que Bongo avait perdu les élections. Tout le monde était d'accord. Mais pas une stratégie... David, l'élection qui a précédé. L'élection qui a précédé la victoire de Nana Kufoado, la victoire proclamée de Nana Kufoado, il y avait toutes les preuves que c'est Nana Kufoado qui a gagné. Oui. Au Ghana, oui. Il est venu avec les preuves. Moi, je vous dis que, même sur toutes nos frontières, les gens quittent le Togo, ce n'est pas parce qu'ils sont des Ghanéens pour venir, ou bien des deux familles. Des Ghanéens à part entière. Ou entièrement à part. À part entière. Le Ghanéens à l'esprit d'alternance. Le Ghanéens à l'esprit d'alternance. Mais les Ghanéens n'ont pas de cornes comme ça. C'est des hommes comme nous qui cultivent cela. Il cultive cela. Quel travail Rolice a fait ? Il veut parler. Attends, David, c'est toi qui as la parole. Il dit qu'il a évoqué quelque chose. Il dit que David, il a fait quelque chose. Que Rolice a fait quoi ? C'est dimanche, on va faire quoi ? On le soutenait tout à l'heure que... Tu vas se... Rolice ! Parlons-en ! Personne n'a pas envie de lâcher le pouvoir. Il a envie de continuer à diriger le pouvoir. Personne n'a jamais eu l'envie de laisser le pouvoir. C'est pas très facile. On parle de faible mobilisation. C'est quand même assez extraordinaire qu'un chef d'État qui dit avoir gagné la présidentielle il y a deux ans. Et toute cette difficulté pour mobiliser l'électorat gabonais. Ils ne sont même pas nombreux. C'est ce que dit la coalition qui soutient Jean Ping. Le niveau élevé d'abstention traduit l'échec du projet du pouvoir. Au Gabon, je pense que la population du Gabon... En Occident aussi, il y a des abstentions. En Occident aussi, en France, aux États-Unis, tout ça. Pour les locales, il y a toujours d'abstention. Ce point d'abstention est une correction qui a été affligée au PDG. Et moi, j'ai été surpris qu'on me dise que le PDG a remporté, malgré l'absence de l'opposition à cette élection, a remporté 74 sièges sur... 643, c'est ça ? Ça veut dire que les élections étaient démocratiques ? Non, ça veut dire que vous ne prenez pas. Je m'attendais à voir le PDG remporter plus de 100 sièges. On parlerait véritablement de raz-de-marée. Et l'opposition n'avait pas participé à cette élection. Et supposons que l'opposition... Non, ça veut dire simplement peut-être... Ça veut dire que ceux qui ont boycotté, ce n'est pas uniquement de l'opposition. Ce n'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, Ali Congo se retrouve seul sur son fauteuil à diriger qu'une petite minorité des Gabonais. Il y a aussi un élément important qu'on pourra ressortir dans ce fort, dans cette option. C'est que les Gabonais n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu en 2016, après les présidentielles. C'est-à-dire que ça a suscité... Ils n'ont pas encore oublié. Bon, voilà, les gens n'étaient pas prêts à oublier cela. Les gens avaient ces souvenirs-là. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas peut-être forcément parce que l'opposition n'a pas participé. Mais quand même, les gens ont toujours à l'idée. Les souvenirs de ce qui s'est passé, les maisons qui ont été cassées, avec toutes ces violences-là. D'accord que le Gabonais ordinaire n'a vraiment pas vécu. Et que c'est une première fois qu'ils voient ce genre de choses, je crois que... Et deux ans après, on appelle à une autre élection. Les gens ayant à l'idée, d'accord, ce passé-là qui est encore très récent, donc du coup, ils n'ont pas quand même... Il y a aussi des indécis. Il y a aussi des indécis qui peuvent dire que, bon, élection locale ou quoi, la sache, je ne dis pas grand-chose. Mais toutefois, David, je souhaite qu'on avance un peu dans le débat pour pouvoir situer un peu les responsabilités. Est-ce que, lorsque l'on sait qu'on doit organiser les élections législatives, d'accord, pour pouvoir avoir un Parlement éligé, et contrôler l'Assemblée gouvernementale et autres, est-ce que quand même, en tant que citoyen et patriote, c'est bon de boycotter une élection de ce genre ? C'est prescrit pour les lois du Gabon, je crois. Le boycott, c'est un choix démocratique aussi. Ça rapporte quoi ? Ça rapporte quoi ? Le boycott... Ça rapporte quoi ? Le boycott, il rapporte quoi, David ? C'est un choix, on ne refuse pas. Vous faites de boycotté les élections, personne ne vous enverra en prison. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas violé de loi. Mais vous oubliez que vous avez des militants, des partisans, qui veulent passer par là pour s'exprimer, pour vous donner l'opportunité de peser sur les choses. Et que, à ceux-là... La plupart du temps, un accord avec les militants. Quel accord ? Quel militant a dit ? Quel militant a dit ? On est 14 ici ? Non, on n'est pas capable. On n'est pas en France, on n'est pas en France, on n'est pas en France. Sinon, ces militants, il est voté. Et puis ces députés du PDG, ils sont illégitimes puisqu'ils ont été élus en payant les électeurs. On a parlé de 30 minutes. Ça peut se passer, ça peut se passer à des endroits. Avec la force de l'opposition, vous n'êtes même pas capable de vous faire l'éluer légitimement. Il faut payer pour vous faire l'éluer. David, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est passé, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique ce qui s'est passé avec les images qui ont circulé, si c'était vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, avec Ouasa, on peut tout monter aussi. Si c'était vrai, c'est dramatique. On ne peut pas conduire la démocratie de cette manière. Mais je me dis que c'est parce que aussi l'opposition ne joue pas réellement son rôle d'opposition. La démocratie, c'est comme la pratique démocratique. Entre l'opposition et le pouvoir, c'est comme la vie d'un couple au foyer. Il faut que le monsieur se comporte bien. Il faut que l'épouse aussi se comporte bien. Quand l'un est défaillant, je vous assure, la maison sera invivable. Soit c'est la femme qui encaisse tellement de coups, au dernier moment, elle s'explose parce que trop, c'est trop. Soit c'est l'homme qui supporte, 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 mais à un moment donné, il s'éclate. Mais il faudrait qu'il y ait un peu de... Que chacun joue le rôle, joue son rôle. C'est comme ça. Mais qu'a aussi longtemps que nous penserons en Afrique, que tout est de l'apanage du pouvoir, des pouvoirs en place en Afrique, c'est vrai que celui qui en a beaucoup doit donner beaucoup. Et le pouvoir, très souvent, c'est le pouvoir qui en a beaucoup et doit beaucoup donner. Mais ça ne veut pas dire que l'opposition est exempte de tout reproche. Ce n'est pas normal ce qui se passe en Afrique. où il y a des opposants nonistes qui sont systématiquement dans le... Non, 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 tout ce qu'on va dire. Mais le choix, ça rapporte quoi pour le pays ? Et quand ça ne marche pas, les opposants sont pratiquement dans l'aspect des dirigeants. Quand ça ne marche pas à leur niveau, c'est tout le pays qui est plombé. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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